... Bon, alors ça, tu vois, c'est ce qu'on appelle une fille Fiiiille Ouais, des seins, une robe, les cheveux longs, une fille Euh, mais la flèche d'or en plein cœur, c'est normal ? Alors là, tu me poses une colle ... ... Ben ça, j'ai l'impression d'être Chérieux Ah, ah, super marrant. Ah, 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 je suis Aldebaran, chevalier d'or du taureau. Et c'est moi qui dis qui rentre et qui rentre pas. Et nous, on peut rentrer ? Désolé, vous n'avez pas le profil de la maison, alors vous restez dehors. Mais, ne soyez pas va, j'en ai vu de loin. Et on a une bouteille à l'intérieur. On est même venus avec une fille. Oh, c'est un peu plus compliqué que ça, vous savez. Tout petit déjà, quand je regardais Candy à la télévision, je me disais que... Son, je parlais de Saori. Je rougis, là, non ? N'insistez pas, c'est réservé aux habitués. Alors vous restez dehors. Est-ce qu'on peut au moins lancer la séquence d'intro ? Vous pouvez au moins lancer la séquence d'intro. Mais vous faites ça dehors. Akori. Non. Accompli. Non. Acconnage. Non. Accordéon. Puis ce que je te dis qu'il n'y a pas de mots de passe, arrête de t'obstiner. Il y tient. Non. Au début, je l'aimais bien, mais maintenant, je peux plus le supporter. Je vais lui coupler deux oreillers la queue. Et attention, Seigneur. Ne t'inquiète pas, Sean, espèce de petit coquin. C'était une façon de parler. Je faisais en fait référence à l'art de la tauromachie qui consiste à... Non, je veux dire attention aux chevaliers d'or. Faites-le. C'est parti. C'est parti. Il n'a pas de problème d'isolation. Oh oui. C'est une maison de standing ici. Nous n'acceptons pas les simples chevaliers de bonze. Oh, écrase, tu veux. Tiens, j'ai gaffé. Fallait pas le prendre au pied de la lettre. C'est justement le mien que tu vas prendre. Dans la figure. Oh, très bien répliqué. Merci. Les cailloux, mes mortels ennemis. A défaut de rester sous le carreau, tu resteras sous le carrelage. Où suis-je donc ? Quelle étrange sensation. Comme si je flottais dans du sirop à la menthe. N'abandonne pas, Seyyar. Tu dois t'éveiller au septième sens. Et accessoirement me sauver. Allo, qui est à l'appareil ? C'est moi, Seyyar. Saori. Non, Saori. Elle est revenue pour me hanter. Eh, je suis mourante, pas morte. Nuance. Mais bien sûr. Puisque je te le dis, ce que tu vois est mon cosmos qui t'enveloppe d'une chaleur douce et apaisante. C'est clair que je risque pas d'attraper froid avec des doudounes pareilles. Oh, mon vieux. Seyyar, pauvre merde ! Ah, excusez-moi, j'ai quelqu'un sur une autre ligne. Allo ? Seyyar, bouge-toi les fesses avant que je te les batte. Oh, Marine. Toi aussi, t'es morte ? Non, moi, j'assume un souvenir, une vision de ton esprit. Mais là, la vraie question. Souviens-toi de ton entraînement, Seyyar. La solution pour déjouer la technique du taureau t'apparaîtra comme le poing au milieu de la figure. Le souvenir ? Oui. C'était pendant mes années d'entraînement au sanctuaire. Marine m'enseignait la technique du sabre japonais, qui, comme chacassé, allait y défendre ses attaques. Pour ma part, je portais une petite jupette traditionnelle, un peu courte mais pas vulgaire. Moi, j'aime bien. On en voit un peu trop à mon goût. De quoi vous parlez ? Hé, qu'est-ce que vous faites ici, vous autres ? Bah, on apparaît à peine dans cet épisode, alors... Écoutez, c'est un moment important de l'intrigue. Vous avez rien à faire ici. Je vois un poste, Seyyar. Foutez le camp de mon flash-back. Oh, je veux voir les pléguages ! C'est nul, hein ? C'est nul, hein ? Je fais sur les principes. Bon, où en étais-je ? Ah oui ! Le sabre japonais avait un défaut. Une fois sorti de son fourreau, on pouvait facilement parer l'attaque et répliquer un grand coup de pied dans les ovaires. Même s'il frappait une femme, c'est pas super sympa. Mais c'est bien sûr ! C'est ça la solution pour battre le chevalier du taureau ! Il me faut une arme ! Ahah, on a pas un souvenir douloureux. Mais non, triple buse ! Tu dois pousser le chevalier du taureau à décroiser les bras, et ainsi pouvoir le vaincre ! Et accessoirement, on me sauve. Ah ouais ! Oh ! Heureusement que je suis japonais, sinon j'aurais jamais compris cet exemple. Eh ! Je crois que comme un épargnant, il a eu son compte. Ah ! Ah ah ! Ah ah ! Bah oui, il y avait pas le son. Hein ? Oh la vache ! Wow ! Encore un peu, je loupais pour l'entrée. Mais je... Comment tu... Eh... Ah ! Toutes ces belles paroles ne serviront à rien, chevalier du taureau. Tu fais de la discrimination aux portes de ta maison. Et c'est pas bien ! Pour ça, je vais te punir au nom de la lune ! Non attends, ça c'est... C'est l'harmon... Enfin bref, il est temps de prendre le taureau par les cordes ! Les météores de Pégase ! J'ai tout quoi m'impressionner avec tes utensils et tu te fous le doigt dans l'oeil ! Hein ? Oh ! C'est pas normal ça ! Oh ! Oh ! Est-ce que ce monde est sérieux ? Oh ! Oh ! Quel adversaire le doutable ! Heureusement, il a été anéhanté par sa propre attaque ! J'en aurais pu l'affronter ! Hé 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 ! Oh ! Non ! Oh ! Regardez-moi ce massacre ! On dirait un décor de Ken le survivant ! Oh ! Je ne récupérerai jamais mon bail ! C'est toi qui va dire au revoir ! Hein ? Je vais te découper en quartier de bœuf ! Ah ! Ah 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 ! Non ! Merde ! C'est tout à fait ce que je voulais faire. Hi 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 ! Ah ! Oh ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah je me suis trompé, chevres de Pégase ! Oh ! Tu te prenais pour un Winklier, mais en fait tu es un VIP ! Tu peux donc rentrer ! Là je me suis bahmerge ! Bravo, Seigneur ! Bravo, Seigneur ! Bravo ! Bravo ! Tu as été formidable ! On était planqué derrière une colonne, On a tout vu. Parle pour toi. On va pouvoir passer, maintenant. Je ne crois pas, non. Hein ? Vous, vous n'êtes toujours pas sur la liste, alors vous restez dehors. Seul Seyar a le droit de l'entrée. Pas de soucis, on est avec lui. C'est vrai, Seyar. Ils sont avec toi. C'est la première fois que je vois ces types. Quoi ? Parfaitement. Je ne les connais ni Dave, ni d'Adam sans l'heure. Seyar. Oui, c'est moi. Arrête de faire ton cake, on est une équipe. Ah, ne me touche pas avec tes sales pattes, le gueux. Vous avez entendu ce qu'a dit l'Armoire Glace ? Cette maison est réservée aux gratins dauphinois. Vous, les ringards, vous dégagez. On ne veut pas de vous ici, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Mais Seyar, sur ce, je vais vous laisser vous débrouiller avec le gros monsieur, et je vais m'en aller en riant d'une façon plutôt snob. Allez, adios, les minables. Je crois que j'ai créé un monstre. Hmm ? Ben déjà que t'avais qu'un sourcil ? Ben maintenant t'as plus qu'une corne. Si tu protégeais mieux ta maison, ça serait pas arrivé. Ben, fais pas la gueule. Pour me faire pardonner, je te la répare. Je te fais ça à un prix d'amis. Hé hé, je les connais tes prix d'amis. Ça va me coûter la corne droite pour réparer la gauche. Ah, ça m'apprendra. Seyar et les autres étaient plus combatifs qu'ils n'en avaient l'air. Mais leur cause était juste, c'est pour ça que je les ai laissés passer. Ben oui, moi aussi, hein. Le cœur pur, la noble cause, les petits oiseaux, c'est pour ça que je les ai laissés passer, hein. Sinon faut pas croire, ils m'en reflaient. Mais moi c'est pareil. Hé ouais. Ils sont trop forts pour nous. On est des mèdes.